Coucou les copains, aujourd'hui le texte que je vous ai préparé pour pas faire de jeu de mots est une vraie perle. Voilà, comme vous le savez, je lis beaucoup de textes et j'en écris aussi beaucoup pour vous accompagner au mieux dans les exercices que je vous propose. Le texte se nomme l'huître perlière. Comment l'huître s'y prend-elle pour fabriquer une perle ? Tout d'abord, c'est un grain de sable qui est tombé dans sa coquille et ce grain de sable est une difficulté pour l'huître. Il irrite. Ah, se dit-elle, comment m'en débarrasser ? Il me racle, me dérange, que faire ? Et la voilà qui commence à réfléchir. Elle se concentre, elle médite et demande conseil. Jusqu'au jour où elle comprend que jamais elle arriverait à éliminer ce grain de sable, mais qu'elle peut l'envelopper de façon à ce qu'il devienne lisse, polie, velouté. Et quand elle a réussi, elle est heureuse de dire, ah, j'ai vaincu une difficulté. Depuis des milliers d'années, l'huître perlière instruit l'humanité, mais les humains n'ont pas compris la leçon. Et quelle est cette leçon ? Que si nous arrivions à envelopper nos difficultés et tout ce qui nous contrarie dans une matière lumineuse douce, nous aurions la richesse inouïe. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors désormais, au lieu de vous plaindre et de rester là où vous êtes, rongez sans rien faire, travaillez à sécréter cette matière spéciale qui peut envelopper vos difficultés. Quand vous vous trouvez devant un événement pénible, une personne insupportable, réagissez-vous en vous disant, quelle chance, encore un grain de sable. Voilà une nouvelle perle en perspective. Si vous comprenez cette image de l'huître perlière, vous aurez du travail pour toute la vie. C'est un texte qui m'a beaucoup touchée et surtout pour l'exercice que je m'apprête à vous proposer. Aujourd'hui, j'aimerais pour vous que vous fassiez un cadeau. Un cadeau, ça peut être un compliment, ça peut être un plat, ça peut être... Mais voilà, le faire en conscience en disant, c'est mon cadeau du jour. Je vous laisse avec ça et j'espère avoir les commentaires des cadeaux que vous vous êtes faits. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501